... ... ... Madame Laurence Farran, vous avez 1 minute 30. Monsieur le Commissaire, Madame la Présidente, Venise est aujourd'hui en train de sombrer. En effet, le phénomène d'Aqualta s'intensifie, les inondations se multiplient, toujours plus fréquentes et toujours plus hautes. Pourquoi ? Parce que depuis trop longtemps, nous ne respectons plus l'identité de cette ville qui s'est donnée la mer comme rempart. La lagune ne protège plus parce qu'elle n'est plus protégée. Déjà en 2016, l'organisation Europa Nostra classait la lagune de Venise première parmi les sites européens les plus en danger. Et si rien n'est fait pour achever enfin le projet de digue flottante qui était prévu pour 2001, l'UNESCO retirera Venise de la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Depuis 60 ans, la lagune de Venise est mise à mal par un trafic maritime surdimensionné pour le passage de tankers et aussi pour favoriser le tourisme de masse. Or, si le patrimoine disparaît, la manne touristique disparaîtra aussi. Nous, Européens, avons l'opportunité de sauver Venise et à l'avenir, de protéger les sites menacés. Faisons donc de la protection de notre patrimoine culturel, une part entière du Green Deal européen. L'Europe a déjà des réussites à son actif, comme le Mont-Saint-Michel. L'Union européenne, grâce au Fonds de développement régional, a débloqué 10 millions d'euros pour rendre son caractère maritime à ce lieu en l'inscrivant dans une démarche de tourisme durable. Préserver le patrimoine culturel, c'est aussi protéger les écosystèmes dans lesquels il se trouve. C'est favoriser le développement d'un tourisme responsable qui assurera le maintien d'activités et d'emplois. Aujourd'hui, notre priorité doit être de sauver Venise. C'est un projet fédérateur pour tous les Européens. C'est aussi une responsabilité mondiale. Merci beaucoup.